On y va pour découvrir les énergies du jour, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window, voici la guidance du mardi 29 octobre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on y va pour la lecture de ce mardi. On est sur les derniers jours du mois d'octobre 2024 les amis. Je ne sais pas quel est votre bilan du mois d'octobre, mais avec l'oracle aujourd'hui, on va surtout parler de liens extraordinaires. Premier message avec l'oracle des portes magiques de l'univers, c'est la carte 32, qui vous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous, et voir la lumière en l'autre. Donc on tisse une toile où finalement on est tous reliés les uns aux autres, on a tous besoin de liens, de choses comme ça. Voyons voir l'enseignement de la carte 32. L'enseignement, à tout moment, nous pouvons créer des liens extraordinaires. Voir l'autre vraiment, c'est s'émerveiller en présence de cette personne unique, c'est l'avoir avec le cœur. Seulement, la plupart du temps, nous entrons en relation à partir de notre égo, ou de nos anciennes blessures d'amour ou de manque, toujours à fleur de peau. Toute la gamme des jeux relationnels tire les ficelles. Nous projetons sur l'autre nos attentes, ou bien nous sommes sur la défensive ou en réaction. En nous plaçant au niveau du cœur et de l'amour, nous rencontrons le meilleur de l'autre. Alors toute la beauté du lien se tisse pour enrichir nos vies. L'affirmation magique du jour est, je suis à l'origine d'un réseau lumineux qui se réponde sur le monde. C'est bien ? C'est top ? Ok, donc on va tisser une toile. Start a love train, love train, people in the world, join me. Ouais. Oui, donc on voit que vous guérissez ici du relationnel. Il y a de la joie, il y a de la bienveillance, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête aujourd'hui. Il y a une légère tension, deux d'épée et le pendu. Une tension dans le sens, non, je ne veux pas avoir, je suis bloquée ou il y a un truc qui coince. J'ai l'impression que c'est dans votre corps. Quelqu'un qui porte des lunettes, bien sûr, mais où j'ai un truc nerveux. Ou bien quelqu'un qui refuse d'ouvrir son cœur, de regarder avec les yeux du cœur. Ok ? Qui refuse de regarder avec le cœur. Qui ne veut pas. J'ai aussi quelqu'un qui a pu par rapport à du lien, donner beaucoup aux autres et refuser de mais vous savez, donner beaucoup à l'extérieur et refuser de voir que au plus proche vraiment au plus proche il y a aussi des besoins. As de denier, cette de denier j'ai une graine ici qui est très valet de coupe qui est juste là sous vos yeux et il faut en prendre soin de cette graine. Une amie, un ami d'enfance ça s'entretient les liens il faut en prendre soin si vous aimez les gens voir le positif voir ce qui est constructif aussi avec qui vous grandissez vous évoluez chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire il y a un cadeau il y a un cadeau ici c'est l'amour j'ai un amour naissant ici pour certains ou un lien que vous pouvez développer avec quelqu'un en confiance par contre j'ai quand même un blocage de DPL pendu j'ai quelqu'un qui ne veut pas grandir j'ai quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose qui ne veut pas changer j'ai quelqu'un qui ne veut pas changer qui ne veut pas savoir comment enfin qui ne s'intéresse pas aux autres j'ai quelqu'un de très auto-centré ici ça peut être un enfant très dépendant j'ai un choix il y a un choix là il y a un choix là l'empereur et l'as de coupe c'est un choix de deux coupes soleil et dix de denier le six de coupe c'est un père un patriarche tout ne sera pas parfait par rapport à des vœux des souhaits on ne pourra pas tout faire où on sera blessé dans la vie ici où on blessera ses enfants où on a été blessé dans notre enfance enfin la vie vous voyez mais là j'ai du beau j'ai du merveilleux dans toute cette histoire de vie là il n'y a pas que des des moments compliqués où ça bloque ou comme ça mais j'ai quand même une énergie masculine très butée beaucoup dans le contrôle qu'après une décision qui est très fière une énergie très masculine très fière c'est comme une personne qui a décidé à un moment donné dans sa vie elle a décidé de devenir parent d'avoir des enfants ou un enfant ou peu importe et peut-être d'investir l'as de denier peut-être acheter une maison un truc comme ça l'empereur et roi de denier on a investi dans un royaume donc il y a une vie vous voyez mais il y a aussi l'idée de du pendu c'est vraiment je m'empêche je me bloque complètement dans mon évolution dans mon développement parce que je ne sais pas il y a un truc qui a limité à un moment quelqu'un ou une entreprise aussi comme si quelqu'un tout d'un coup arrêtait de vivre par peur de souffrir vous voyez 10 d'épée un cadeau sous les yeux mais ne veut pas l'accepter ne veut pas par exemple si c'est du lien c'est une personne comme ça ne veut pas nourrir de lien refuse au cas où ce serait trop merveilleux ce serait trop beau j'ai quelqu'un qui refuse de voyager aussi mais d'aller vers l'inconnu moi j'ai l'impression qu'on a du mal à s'ouvrir à des personnes nouvelles l'inconnu ou comme ça ou alors on n'a pas les moyens malheureusement j'ai une énergie masculine comme si on n'avait pas les moyens de voyager avec son enfant ou alors c'est l'enfant qui n'a pas envie de bouger de voyager j'en sais rien ah le voilà il y a l'arcane son nom qui arrive il va y avoir un changement allez hop on y va en route pour l'aventure oh waouh cavalier d'épée le mat et le 8 de coupe ouais effectivement on y va j'ai quelqu'un qui se réveille aujourd'hui mardi qu'est-ce qu'il se passe s'ennuie ah ah ouais j'ai quelqu'un qui va aller chercher du monde on laisse pas bébé sur le carreau j'ai vraiment l'impression vous allez voir du monde ou même vous si vous êtes beaucoup seul vous allez dépenser de l'argent pour voir du monde pour vous déplacer faire une activité aller courir je sais pas aller à un sport un truc comme ça vous allez à la rencontre d'une communauté vous allez tisser du lien vous n'allez pas rester seul vous allez vous donner les moyens ne serait-ce que dépenser quelques pénis quelques euros comme ça bref ou alors vous avez une excellente nouvelle sur le financier et du coup vous dites oh quel soulagement ça y est moi j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose probablement de financier c'était une prise de tête mais vous n'aviez pas trop de choix dû à des responsabilités pour certains vous en avez marre de là où vous êtes vous êtes tout simplement éloigné de ce que vous aimez ou d'une seule personne ça suffira et voilà il est temps que cela cesse et tout simplement aussi pour certains vous allez rencontrer quelqu'un émotionnellement parlant sentimentalement parlant vous n'allez plus rester seul bien longtemps et rencontrer une personne qui aura envie de vraiment partager quelque chose de profond de sincère d'authentique de vrai d'engagé l'empereur et le pape avec le roi de Denier la force vous allez y aller j'ai quelqu'un ça demande un petit peu de force et de courage pour avoir une discussion ici pour se montrer après c'est cool j'ai un nouveau démarrage pour aller vers un oeuf de coupe c'est pas mal roi de bâton c'est une journée c'est une journée qui demande un petit peu d'audace pour tisser du lien s'ouvrir s'ouvrir à des discussions et pas avoir peur d'être déçu ou de voir le côté sombre de quelqu'un ou comme ça ça vous renvoie on vous dit d'aller vers le lumineux d'aller vers la lumière aujourd'hui dans du relationnel pas focaliser sur vos blessures arriver à vous détacher de ça et vous secouez la tête en disant non 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 ça je vais pas nourrir ça allez on nourrit pas la misère ok on nourrit pas la misère aujourd'hui on se défait de l'idée de misère on ramène de la magie on focalise pas sur une difficulté sur un ou comme ça on secoue la tête on se vide l'esprit on va courir on s'aère il y a un truc comme ça vous allez vous aérer il n'y a pas le choix il faut sortir il faut aller à la rencontre d'eux si vous voulez rencontrer du monde faites comme vous pouvez même financièrement pour certains il y a besoin de dépenser un petit peu d'argent pour faire des activités ou des trucs comme ça et voyez voyez ce que vous pouvez parce qu'il y a besoin de tisser du lien aujourd'hui on va être clair aujourd'hui il y a la chance il y a la chance j'ai une énergie d'empereur de roi de denier il y a quelqu'un qui est confortable ça vous rappelle à quelque chose de passé et quelque chose de passé que vous redoutez faites attention à vos pensées vraiment parce que ça crée votre réalité voyez cette carte comment vous la ressentez parce qu'on vous parle de la fin du passé tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter on voit que le passé ce qui est derrière est sombre obscur pas très et devant on a une fleur blanche pure neuve page blanche et puis c'est la paix c'est le pardon on laisse des choses derrière ok vous en tirez les leçons vous savez moi quand j'ai vu la carte des liens extraordinaires il y a des personnes que j'aime profondément je connais toutes leurs qualités je connais leurs défauts et voilà après il y a certains défauts ça a été trop loin et voilà j'ai pensé oui il faut être lumineux il faut être positif ok mais pour moi il y a des personnes ça va être compliqué j'aurai plus confiance en elles il y a trop de vécu de de passé de choses comme ça donc voilà c'est c'est comme ça maintenant mais ça n'empêche que voilà il y aura toujours des occasions pour les croiser faire la fête ou des choses comme ça j'ai il y a une personne qui vient à vous qui revient à vous qui a manqué une chance mais quelqu'un récent une opportunité d'affaires une opportunité de vous inviter à sortir à vous balader à proposer à proposer quelque chose prolonger une discussion ah c'est comme un café comme quelqu'un qui dit ah on avait dit qu'on prendrait un café et puis je sais pas il y a un truc qui a été peut-être annulé j'ai un truc j'ai du lien d'affaires du réseau d'affaires je vais demander c'est pas évident ça parce que ça commence à parler et après ça se distance il n'y a plus de contact ça avance pas un dossier qui avance pas une demande auprès d'un budget qui avance pas qui n'est pas pris au sérieux comme ça mince ouais ah mince un budget ouais j'entends un budget ou un planning ou un truc comme ça bref puis je sais pas j'ai l'impression il y a une discussion là vous avez entendu un truc ça vous a gêné ça vous a mis mal à l'aise à cause d'un truc que vous vous gardez négatif de votre passé qui vous a fait de la peine ok une question d'engagement ça ressort une question d'engagement et de une blessure là qui vous a refroidi oui c'est ça du lien extraordinaire ça ressort mais tu es exceptionnel il y a une question d'investissement ok et de personnes qui sont désistées qui qui ont été dans l'évitement il y a un truc comme ça lié au passé vous devez couper avec ça quand je dis vous devez vous avez toujours votre libre arbitre soyez voyez ce que je veux dire soyez réaliste voyez le positif quand vous pouvez voir le positif ouvrir votre coeur puis après vous voyez j'ai vraiment cette notion de pardon et tourner la page du passé qui est ultra importante de deuil de paix intérieure et c'est pas cool parce que ça vous a mis en difficulté en fait vous vous avez été en difficulté financière je le vois clairement pour certains et quelqu'un qui bref qui vous a mis en difficulté ou qui aurait pu donner un coup de main ou comme ça bref problème d'engagement de contrat vous voyez peut-être on vous a promis quelque chose et ça n'a jamais été sur papier ou quelqu'un n'a pas été au bout d'un engagement comme ça bref laissez ça derrière on voit qu'il y a de la stabilité qui revient vous avez les clés d'une opportunité aujourd'hui hop là ma foi elle n'est pas dégueulasse l'opportunité vous avez toujours l'opportunité la possibilité de dire non ok à faire renaître un truc un lien une communication si vous voulez que ce soit terminé définitivement terminé que ça appartienne au passé ok si vous voulez rester seul ok si vous voulez travailler seul ok vous pouvez tout affirmer vous avez l'opportunité de tisser un lien avec quelqu'un vous pouvez tout à fait comprendre que quelqu'un est particulièrement égoïste et l'accueillir avec son égoïsme et voilà sortir toutes les idées négatives par rapport à ça et accepter pardonner son égoïsme et voilà qu'elle vous ait pas remboursé quelque chose ou qu'elle tient pas ses engagements qu'elle parle derrière votre dos qu'elle soit comment on dit qu'elle s'en fiche en fait qu'elle investit pas du tout sur vous qu'elle est pas présente pour vous et que vous aussi par conséquent vous renvoyez naturellement cette énergie là parce que vous avez appris vos leçons et pour le reste je vois avec un cadeau alors vous en faites ce que vous voulez mais il y a un truc vraiment en blessant superficiel 5 de denier quoi qui vous mettra toujours dans le manque toujours une blessure que vous avez et là on vous dit arrêtez avec la misère donc voyez peut-être c'est vous qui allez vous lancer dans des causes humanitaires pour lutter contre la misère dans le monde la pauvreté la j'en sais rien vous avez envie de faire un truc humanitaire caritatif peut-être pour noël dans les hôpitaux j'en sais rien chaque rencontre chaque client est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre de l'amour il y a de l'amour c'est sérieux vous avez des nouvelles vous avez des projets en amour en couple comme ça vous avez clairement des projets et puis ça bouge il y a des solutions comme ça vous avez vraiment un truc de misère il faut l'enlever vous ou votre partenaire il faut sortir de enfin je disais il faut c'est facile à dire mais d'un trauma d'une guerre intérieure ou un truc comme ça il y a quelqu'un qui nourrissait un truc qui ne se réglait pas et qui vraiment bon bref je vois tout ce qu'administration en fait je vois tout ce qu'administration et en fait le problème il y a un problème avec l'administration comme ça et j'ai quelqu'un qui nourrit cette habitude en fait avec les administrations il faut sortir de cette idée là et se dire il y aura les liens il y aura le truc qui va tisser la toile qui va permettre de résoudre ça prendra le temps que ça prendra mais il y a une flèche ici qui est lancée il y a un truc qui va atteindre un objectif et il va y avoir un changement une transformation dans tout ce qui est administratif tout ce qui est statut tout ce qui est démarche tout ce qui est document banque manque d'argent mais si manque d'argent il y a c'est une perception de soi un vol comme ça qui va ramener vous voyez vous faites la lumière sur la dignité sur l'honnêteté et qui dit honnêteté enfin vous voyez confiance honnêteté dignité et ça ça va avoir un impact sur vos relations aujourd'hui le soleil a rendez-vous avec la lune mais la lune ne le voit pas il y a des nouvelles qui arrivent donc l'inquiétude est peut-être pour un enfant pour l'idée de parler d'avoir un enfant ou de démarrer une relation de se dévoiler l'un à l'autre comme ça il y a quelqu'un qui est bloqué par une énergie d'argent une énergie d'autorité une énergie de pouvoir une énergie d'oppression pouvoir domination soumission un truc comme ça qui amène à la question de l'engagement la fidélité la maison le travail c'est pas évident après c'est un changement ici dans un couple il y a peut-être quelqu'un qui gagne très bien sa vie dans le couple et ben voilà qui n'a pas envie d'arrêter sa carrière de travailler ou comme ça peut-être la personne elle arrive à la retraite ou j'en sais rien soit c'est une énergie masculine qui a un rapport à la mère qui est compliqué à la femme qui est compliquée et qui se met pas mal de blocages ou comme ça soit qui a été blessée ou qui qui a du mal avec ben sa part féminine qui a du mal avec les émotions avec l'affection à l'exprimer ou comme ça qui est nerveux par rapport à ça froid et nerveux pas très voilà je vois quand même quelqu'un qui se veut rassurant ici l'énergie masculine elle se veut quand même rassurante par rapport à l'engagement elle a un blocage là il y a un truc qui la bloque qui la gêne qui la bloque on va demander l'association brusque événement qui est embêtant vous voyez quelqu'un qui est embêté conflit querelle avec un ennemi ah ah c'est peut-être le passé l'ennemi pourtant là j'ai quelqu'un de confiance en qui on peut avoir confiance ou quelqu'un baisé mais en général rassurant protecteur rassurant protecteur l'ours c'est très association financière il y a quelqu'un qui a un truc à régler sur le financier qui est gêné par rapport à du financier ok ça concerne de l'immobilier du patrimoine ou une entreprise un business une affaire il y a un truc qui dérange la tour administration c'est un truc d'administration de business il y a une hypocrisie là-dedans pour certains jalousie hypocrisie et mensonge c'est dans du business ou dans des démarches bon ça a un impact sur le relationnel il faut faire le tour il faut faire un bilan parce que la manière dont on gère son business ses affaires développe le rapport de confiance qui va avoir un impact dans une relation privée si quelqu'un ne fait pas la part des choses on va tout mélanger parce que dans le business on ne peut pas faire confiance comme ça je ne peux pas faire confiance dans ma vie privée je vais me faire avoir vous voyez il faut mettre certaines choses certains liens au clair ici le business c'est les affaires c'est l'argent le privé c'est autre chose vous voyez c'est un autre intérêt ou comme ça et j'ai ici une personne qui a tendance à être un petit peu trop fidèle par rapport au travail un rapport plutôt ambigu par rapport aux liens au travail une mentalité assez hypocrite est tournée vers l'argent vous savez j'entends des rires là un petit peu pardon non mais une catégorie vers une vie humble simple familiale nature peut-être quelqu'un qui a un business dans un environnement style ville vous voyez qui ne se voit pas autrement vivre autrement l'amour l'amour peut donner des ailes l'amour peut amener du changement de projet mais à voir vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé j'ai l'impression de que là il pourrait y avoir un projet qui se mettrait en place qui viendrait bouleverser la vie professionnelle aussi et foyer d'une personne par contre pour y aller c'est compliqué une forte attraction une question d'engagement pour moi vous allez partir sur un autre truc vous allez être avec la bonne personne une question d'engagement et un truc avec des enfants à régler et l'ex ou si vous n'avez pas d'enfant peut-être que la personne que vous allez rencontrer en aura peut-être qu'il va être question d'aborder des discussions comme ça pour mettre au clair les liens les liens qu'on a les enfants ça ressort votre vie amoureuse est influencée est influencée par les enfants une situation qui va vous demander d'avoir confiance de pas basculer dans la dépendance affective et d'aller vers quelque chose d'engagé mais par contre il y a un environnement autour qui est dans la dépendance affective quelque chose d'enfant soit aussi l'ex qui peut être comme ça à être jaloux jalouse à chercher à séduire en permanence dans une énergie d'idéaliser la famille qui est fondée à mes enfants c'est ma vie leur père c'est merveilleux leur mère incroyable vraiment on s'entend tous bien voyez vraiment romantisé à fond romantisé à fond et une nouvelle personne qui arrive là-dedans qui fait ouh ok ouais ouais qui a du mal à vous êtes sûr que vous êtes séparés prenez votre temps pour certains sur une nouvelle rencontre j'ai quelqu'un qui arrive en mode merveilleux mais vous allez découvrir après c'est la fin du passé mais moi j'ai quelqu'un qui n'a pas été fidèle la personne que vous allez rencontrer elle a été infidèle après voilà ça peut arriver à tous pardonner à vous de voir mais il y a le pape aussi qui ressort les facteurs religieux là aimez-vous d'abord vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé à vous de voir si une personne est attirée par vous c'est juste une attraction et il n'y a rien derrière ou si vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous réconcilie avec l'amour et si dans une relation de couple et bien vous surmontez des désaccords ou quelque chose comme ça ou une difficulté par rapport à un enfant voilà les amis pour la lecture de ce mardi j'espère que ça vous parle vous aidez vous apporte des réponses que vous avez passé un agréable moment encore un grand merci à tous de votre écoute présence et fidélité merci pour tout votre soutien vos likes vos gentils commentaires ça fait toujours chaud au coeur et ça soutient énormément la chaîne je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt